Le vécu que vous évoquez justement, quand on parle de cette équipe argentine, on le rappelle, qui est donc en finale, qui, il y a trois ans, a gagné la Copa América, qui, il y a cinq ans, était en demi-finale de cette Copa América à l'époque, en 2019, battue par le Brésil. Pourquoi on parle de 2019 ? Regardez cette stat. Depuis le 2 juillet 2019, 61 rencontres internationales pour l'Argentine, 45 victoires, seulement deux défaites. Une en Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite et il y a quelques mois face à l'Euruguay de Marcelo Bielsa. Ça aussi, c'est impressionnant, Cédric, au final. C'est une dynamique avec des titres, c'est ça un peu la différence. Absolument, bien sûr. Il y a eu des passages où ils étaient injouables, peut-être, ou aussi ils étaient un peu meilleurs individuellement. Là, c'est vrai que tout tourne beaucoup autour de Messi et de l'organisation en général. Mais là, la différence, c'est qu'il y a eu des titres. On rappelle qu'en 2016, Messi a pris sa retraite quelques semaines. Depuis, il a gagné la Coupe du Monde, une Copa América et il est à nouveau en finale. Donc, c'est sûr qu'en termes de chance, de confiance et de peur un petit peu transmise aux adversaires, ça change énormément de choses. Tiens, vous voulez évoquer Lionel Messi. On va s'attarder désormais sur le capitaine argentin, Nabil. Il était attendu aussi parce qu'il sortait d'un quart de finale extrêmement délicat. Il n'avait touché que 32 ballons. On se posait des questions sur sa forme. Là, il a répondu présent. Oui, on l'a retrouvé dans un registre qu'il connaît parfaitement, actif, avec du volume, capable de donner des passes, des bons ballons. Il en a donné plusieurs. Mais on l'a vu aussi un peu plus dribbler également. Et puis, on l'a mis dans une configuration un peu plus idéale pour lui avec Julien Alvarez notamment et Di Maria. Ils ont fait un copier-coller du premier match avec le Triumph Vira, avec les trois. Et donc, du coup, il était, lui, dans des conditions parfaites. Et on l'a vu refrapper au but, ce qui n'était quand même pas tellement le cas face à l'Équateur. On a vu l'action, la situation que j'ai bien aimée à l'intérieur de la surface de réparation. On pense qu'il va frapper pied gauche. Il feinte, petit crochet court, pied gauche et il enchaîne pied droit. C'était magnifique. Donc, on n'a pas vu un grand Messi, mais on a vu un bon Messi. Et on a vu surtout un Messi très ému à l'issue de la rencontre. On va aller revoir ces images, quasiment des larmes sur ses yeux. Alors, je dis ça, je suis taquin en disant ça, mais c'est vrai que Messi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui montre ses émotions aussi facilement, Serge. Il l'avait fait lors de la finale de la Coupe du Monde, vous allez me dire, ou même lors de la dernière Copa América, d'ailleurs, où il gagnait enfin un trophée avec l'Argentine. Mais là, ça démontre quand même quelque chose. Oui, totalement. Et c'est assez impressionnant de voir qu'après tous ces trophées, après toute cette carrière, après 20 ans de carrière au plus haut niveau, il ressent encore les mêmes émotions. Il y a le contexte aussi. Parce que la dernière Copa América, elle était à huis clos. Absolument. La Coupe du Monde, elle était au Qatar dans une certaine anonymat. Là, on est en Amérique avec un public latino-américain incroyable, des ambiances de folie, des stades pleins. Et donc, je pense qu'il mesure enfin tout ce qu'il peut apporter à ce public qu'il adore. Et justement, pas décidif de Xavier Barret, parce que Messi, il le dit, lui, que ses coéquipiers doivent mesurer peut-être les performances actuelles de cette équipe argentine. Écoutez-le. Bon, je crois que ce groupe n'est pas conscient de ce qu'il vient de faire, de ce qu'il vient de faire, de ce qu'il vient de faire, de ce qu'il vient de faire. De ce qu'il vient de faire, c'est toujours quelque chose de plus difficile quand il vient de gagner. Mais c'est aussi très bon ce que la camada a la anterior, c'est pas l'on est valoré pour jouer lesquelles que le jouait, tant les Copes Américains comme les Mondiales. nous avons la chance de gagner et ça change tout parce que nous regardons beaucoup les résultats mais ce que l'on vient de l'argent comme Seleccion en l'année dernière, c'est un achievement pour être heureux, pour ressentir et ces jeunes, comme je l'ai dit, ne dejan jamais de vouloir plus, de vouloir compter et chaque partit se supera. Je me dis que j'ai essayé de continuer, j'ai essayé de vivre et de vivre le jour au jour, sans penser à ce qui vient dans le futur, si je ne veux pas continuer, parce que après c'est une autre chose. Simplement que je vis le jour au jour, comme je disais qu'avant, j'ai conclu 37 ans et je passe et Dieu sait quand on sera. Oui, c'est vrai qu'il n'y a aussi tout lui au final pour savoir quand il va s'arrêter, lui qui a 37 ans, il s'arrêtera à Mordé. Il a donné rendez-vous à Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde en 2026. En tout cas, Cristiano Ronaldo, soit on l'arrête, soit il ne s'arrête pas. Là, on aura 41, 39. Entre l'Argentine et le Canada, deux équipes qui s'étaient affrontées, on le rappelle, lors du match d'ouverture où l'Argentine s'était imposée 2 à 0 pour cette demi-finale. L'Argentine avait quelque peu évolué par rapport à ce match d'ouverture. Vous voyez en bleu ceux qui n'étaient pas titulaires lors du premier match face au Canada. Montiel, Thaliafico et Fernandez côté canadien. Deux joueurs n'avaient pas participé ou en tout cas n'avaient pas été titulaires lors de ce match d'ouverture. Les deux milieux excentrés que sont Schaffelburg et l'Ariéa. Retour sur cette rencontre. De la ferveur, mais pas d'excès de confiance côté argentin. Malgré le statut de favori, la qualification décrochée au tir au but au temps précédent pousse les supporters de l'Albi-Céleste à une humilité mesurée et peu habituelle. Surprenant demi-finaliste pour leur toute première Copa America, les Canadiens veulent croire en leur bonne étoile. Mais dans le rôle de briseur de rêve, il n'y a pas meilleur que Lionel Messi, concentré et déterminé. Serge, cette équipe d'Argentine, on a senti une maîtrise tranquille, sereine sur cette demi-finale. Oui, totalement. Ils connaissaient déjà leurs adversaires parce qu'ils les avaient affrontés lors de leur premier match en phase de poule. Donc c'était un petit peu plus facile de l'étudier. Ils connaissaient un petit peu les faiblesses aussi de cette équipe. Notamment, on voit dans les choix qui ont été faits par Scaloni. Mais au-delà de ça, en tout cas, on sent une équipe très dense. Une équipe qui est capable de répondre présent lors des grands moments. Des joueurs importants, comme dit Maria, qui répondent toujours présents. On a des choix comme Alvarez aussi devant au lieu de Martinez exprès par rapport à cette équipe du Canada. Mais on sent vraiment qu'il y a neuf soldats, pour ne pas dire dix avec Martinez, et un artiste. Et tout le monde joue vraiment sa partition. On va évoquer les individuels dualités dans un instant. Juste Xavier, encore une fois, cette équipe d'Argentine, elle est montée crescendo en phase de poule. Sereine, tranquille. Le quart a été plus dur. Là, ils ont répondu présent une nouvelle fois face au Canada. Oui, ils les avaient battus, comme le rappelait Serge Akakpo, 2-0 au premier match. À part que là, j'ai senti qu'ils avaient mieux maîtrisé la situation. Ils avaient été vraiment bousculés lors du match d'ouverture par ces mêmes Canadiens. Bon, là, il y a quand même une occasion pour Jacob Schaffelbourg au tout début du match. Il ne la marque pas. Et derrière, l'Argentine, ils ont une occasion, ils marquent. Et à partir de ce moment-là, ils gèrent beaucoup plus tranquillement parce qu'ils ont ce vécu, cette assurance collective qui leur permet d'assurer dans ces moments décisifs. La Colombie qui sort l'Uruguay de la compétition. La Colombie rejoint l'Argentine en finale de la Copa América. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce match Uruguay contre la Colombie. On va également se projeter sur la finale Colombie-Argentine. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'artipier la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, il y avait un choc entre l'Uruguay et la Colombie. Quand moi, je vois ce choc, les gars, je me dis, voilà, l'Uruguay, ils vont écraser la Colombie. Surtout que l'Uruguay était vraiment sur une très bonne forme. L'Uruguay était vraiment sur un pétignage. Surtout que l'Uruguay, lorsque tu regardes l'effectif en termes de talent intrinsèque, pour moi, l'Uruguay, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus de la Colombie. Lorsque tu as les Luce Diaz, tu as les Bentancou, tu as des mecs comme les... Je me dis que l'Uruguay, avec l'effectif, ils vont éteindre la Colombie. Sauf que la Colombie a fait preuve de caractère. Puisque c'est la Colombie qui ouvre le score à la 39e minute. Par l'intermédiaire de Jeverson Lama. Jeverson Lama, les amis. Garçon de 29 ans qui évolue à Cristal Palace en Angleterre. Un milieu vraiment très prometteur et tout. Donc les amis, et après ça, juste avant la mi-temps, c'est le drame. Puisque la Colombie prend le carton rouge. Lorsque moi je regarde, lorsque je vois ce carton rouge là, je me dis, ça sera très compliqué pour la Colombie. Déjà avant le match, pour moi, l'Uruguay était favori. A la mi-temps, avant la mi-temps, la Colombie prend le carton rouge. Je me dis, comment les Colombiens vont faire pour supporter la pression uruguayenne. Je me pose la question, comment la Colombie va faire pour tenir encore 47 minutes à 10 contre 11. Donc pour moi, ça me paraît très très compliqué. Moi, je savais que la Colombie devait être éliminée. Je voyais très mal la Colombie tenir face à l'Uruguay en impériorité numérique. Donc, on a vu dans une équipe d'Uruguay qui a vraiment pressé, qui a essayé de revenir. La preuve, c'est environ plus de 61% de position pour l'Uruguay. Donc, tu as vu une équipe d'Uruguay, la Colombie a eu 38% de position. Mais bizarrement, les tirs cadrés, ça revient à la Colombie. La Colombie a eu plus de tirs cadrés que l'Uruguay. C'est ce qui est un peu bizarre dans cet affaire. La possession appartient à l'Uruguay, mais les tirs cadrés appartiennent à la Colombie. Le caractéristique cadré pour la Colombie contre deux petits tirs cadrés pour l'Uruguay. Donc, même en étant en supériorité numérique, l'Uruguay n'a jamais vraiment su trouver les solutions pour inviter cette équipe colombienne. Bravo la Colombie qui a fait preuve de caractéristique, puisque ce n'est jamais évident de tenir à 10 contre 11. On ne parle pas d'une équipe qui a pris le carton rouge peut-être à la 95e minute ou bien lors à la 95e minute. On parle d'une équipe qui a pris le carton rouge avant la mi-temps. Donc, cette équipe avait encore plus de 45 minutes à tenir. Et ils ont soutenu, ils ont souvent fait preuve de discipline. Puisque, pour tenir un test score en informatique numérique, tu dois être discipliné tardiquement. Bravo vraiment à la Colombie qui va jouer la finale contre l'Argentine. Déjà, l'Argentine, selon moi, c'est la meilleure équipe du monde de mes mains avec l'Espagne. Pour moi, l'Argentine avec l'Espagne, c'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe du monde. Puisque, en termes de cohérence, en termes de discipline, c'est très très fort. Donc, la Colombie devra vraiment sortir un match à 300%. Selon moi, pour un processus Copa America devant l'Argentine. Puisque, la Colombie, pour moi, c'est une équipe qui est un cran en dessous de l'Argentine. Certes, la Colombie, c'est un grand nom. Pour moi, l'Argentine, en termes de talent intrinsèque, en termes de jeu, pour moi, c'est supérieur à la Colombie. L'Argentine n'a pas pris de but durant cette compétition. Défensivement, c'est très très solide. Et en plus, et en plus, tu as un garçon qui s'appelle Leo Messi. Ce garçon qui s'appelle Leo Messi, il est capable de changer un match à tout moment. Il est capable de faire basculer un match à tout moment. Ce Argentine-Colombie, pour moi, c'est une finale qui s'annonce comme un très très palpitant. Puisque, d'un côté, tu auras une équipe qui aura vraiment faim de gagner contre une équipe qui a de l'expérience comme l'Argentine. Et en plus, Messi remporte ses copains Américains, les amis. Et en plus, il marque en finale, il fera bien partir pour le ballon d'entreprise. Partage-moi tout le temps, commentez-vous sur la thématique. Et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche. Si vous ne remarquerez les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'était à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !